Salut à tous, je suis dans le chapitre 20 de l'évangile de Barnabé qui dit « Jésus se rendit à la mer de Galilée. Il monta dans une barque et navigua vers Nazareth, sa ville. Il navigua vers Nazareth, sa ville. Retenez bien ça. Alors s'éleva une grande tempête, de sorte que le bateau était près de couler. Jésus dormait à la proue du bateau. Ses disciples s'approchèrent donc de lui et le réveillèrent en disant « Sauve-nous, maître, car nous périssons. » Ils étaient en proie à une grande épouvante en raison du grand vent contraire et du fracas de la mer. Jésus se leva et les yeux levés au ciel, il dit « Oh Elohim Sebaot, aie pitié de tes serviteurs. » À peine Jésus avait-il prononcé ces paroles, que le vent tomba et que la mer se calma. Alors les marins furent saisis de frayeur et dirent « Quel est celui auquel obéissent la mer et le vent ? » Arrivé à Nazareth, les marins remplirent la ville du récit de ce que Jésus avait fait. Alors du coup, on va tout de suite voir qu'ils sont arrivés à Nazareth. « Les marins furent arrivés à Nazareth et ils remplirent la ville. » Alors on va voir exactement où se situe Nazareth. Et donc nous voici dans la carte de la Galilée au temps de Jésus, où on peut voir la fameuse mer de Galilée. On cherche Nazareth. Est-ce que Nazareth est un port de la mer de Galilée ? Non, pas vraiment. En fait, il faut reculer un petit peu pour s'apercevoir que Nazareth, en réalité, est à 40 ou 50 bornes de la mer de Galilée. Donc l'évangile de Barnabé se trompe quand il dit « Arrivé à Nazareth, les marins remplirent la ville, etc. » Celui qui a écrit l'évangile de Barnabé est extrêmement faible en topographie, en géographie. Il ne connaît absolument rien de la Terre Sainte. Il n'y a jamais foutu les pièces. C'est un fait. Et en théologie, c'est même encore pire. Et on aura l'occasion de le voir sur plusieurs vidéos qui arriveront tranquilles. C'est vrai que je fais beaucoup d'effets d'annonce, mais elles viendront. Voilà, donc, à part une poignée de décérébrés au QI à deux chiffres, personne ne peut croire en l'évangile de Barnabé. Voilà. Donc présenter ce genre de preuves démontre la nullité, en réalité, de l'évangile de Barnabé, qui n'a absolument pas été écrit par Barnabé, puisqu'on verra que Barnabé, dans son épître, a une vision tout à fait particulière de la circoncision et qui va à l'encontre de ce faux évangile.